Cette semaine, alors que l'année 2022 a atteint sa vitesse de croisière entre grisaille et polémique en tout genre, j'ai décidé de revenir sur le psychodrame le plus improbable de ce début d'année, l'affaire Novak Djokovic. A moins d'être en dry january médiatique ou d'avoir choisi de passer l'année dans une groppe, ce que je peux comprendre, vous n'avez pas pu passer à côté de ce moment où le monde entier s'est pris de passion pour les formulaires d'entrée du ministère de l'Immigration en Australie. Mais plutôt que de vous faire un simple résumé de cette affaire façon Wikipédia, je voudrais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Une petite vidéo pour vous apprendre comment, dans une situation hautement bordélique, comme celle vécue par le numéro 1 mondial, réussir à construire un argumentaire et une narration en béton armé, que ce soit pour défendre celui que tout accuse ou accabler celui qu'on considère comme une victime. Vous verrez, vous me remercierez le jour où vous serez impliqué malgré vous dans une gigantesque embrouille, où tout le monde a plus ou moins merdé, mais où on vous demande de choisir votre camp. Mais avant d'engager ce nouvel exposé, laissez-moi un instant pour vous solliciter. Je profite des verres pour insuffler du rythme et introduire ici la pause d'algorithme. Nous n'avons pas tous eu les vacances de Blanquer, et mon soleil à moi au cœur de cet hiver, ce sont vos commentaires et vos remerciements, un petit pouce, un partage ou même un abonnement. Alors merci à vous, car vraiment ça me touche. Maintenant, place à nos vacs qui restent sur la touche. Première chose à retenir, pour préparer un dossier en téflon, il faut connaître les faits sur le bout des ongles. C'est pas compliqué, c'est là où vous trouverez les meilleurs arguments pour défendre votre chouchou ou démonter votre Voldemort. Ça fait depuis Rome qu'on le dit, et il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Possède ton sujet et les mots suivront. Ça se la pétait grave à Rome quand même. Bon, vous êtes prêts pour le résumer en un temps record de ce qu'on sait à ce stade de tout ce bordel ? Alors c'est parti ! Novak Djokovic est quelqu'un qui joue plutôt bien au tennis. En 2021, il a remporté pas moins de 3 titres du Grand Chelem, avec un total de 55 victoires, 7 défaites et 0 dose de vaccin. Et ça, ça pose un problème, car l'Open d'Australie a défini en novembre dernier une règle simple pour jouer l'édition 2022, il faut être vacciné. Durant la fin de l'année, une question était donc sur toutes les lèvres de la ténisphère. Alors, ira ou ira pas ? Et c'est là que le 4 janvier, Djokovic annonce sur son Instagram avoir obtenu une dérogation pour pouvoir participer au tournoi, au motif qu'il aurait attrapé le Covid le 16 décembre dernier. Ce que personne ne savait, et surtout pas eux. Et même si la date limite pour demander une exemption à l'Open d'Australie était fixée au 10 décembre, soit une semaine avant son test PCR, les organisateurs ont manifestement répondu à cette objection par un virulent... Non, mais ça va aller ! C'est donc sur la base de cette exemption que Nova Djokovic a reçu un visa pour se rendre à Melbourne. Mais en apprenant que le joueur allait pouvoir entrer sans dose de vaccin dans le pays, beaucoup d'Australiens ont été plutôt... pas contents. Rappelons ici que les habitants de Melbourne auront passé plus de 260 jours chez eux depuis le début de la pandémie, avec un total de 6 confinements. Forcément, ça laisse pas que des bons souvenirs. Et qui dit « esprit qui s'échauffe » dit soudain « Premier ministre qui se réveille ! » Et lorsque le 5 janvier Djokovic a foulé le sol du tarmac de l'aéroport de Melbourne, il a reçu un comité d'accueil... peu amène. Zéro cotillon, mucho administration. À 4h du matin, après 12h d'avion et un blocage en règle à la douane, les autorités australiennes lui ont donné 20 minutes pour apporter toutes les preuves de la légitimité de sa dérogation, faute de quoi il serait renvoyé chez lui par le premier avion. Et s'il y a un truc qui est pas cool dans la vie, c'est quand on vous demande des documents administratifs à 4h du matin. Et comme manifestement Djokovic ne se balade pas avec une pochette contenant tous ses formulaires serfas depuis sa naissance, le numéro 1 mondial a alors été conduit dans un centre de rétention le temps qu'il soit statué sur son expulsion. Visa annulée, recours exercé, première manche remportée. Le 10 janvier, la justice donne raison à Djokovic en ordonnant la fin de sa rétention administrative. Le juge a estimé que 20 minutes pour se défendre, c'est pas super glop. Mais pendant ce temps-là, son cas a légèrement chauffé tout le monde, à commencer par certains supporters anti-vax qui ont découvert le tennis par la même occasion, sans oublier le paternel Djokovic qui a carrément comparé son fils à Spartacus et à Jésus. Combien de grands chelèmes, Jésus, déjà ? Première manche Djokovic, certes, sauf que l'Australie est farceuse et têtu, et décide d'annuler une deuxième fois le visa, au motif que sa simple présence constituerait un trouble à l'ordre public. Il a contesté devant la justice cette nouvelle animation, sauf que cette fois, il a perdu. Bref, pas de jeu, pas de set et pas de chat pour Djokovic. Du calme, j'arrive. Lorsqu'on regarde le traitement médiatique de l'affaire, on se rend compte que de nombreuses analyses tournent autour de la même idée. Djokovic est-il coupable ou victime de ce qui lui arrive ? En argumentation, on appellerait ça un faux dilemme ou une fausse dichotomie. Un raisonnement fallacieux qui consiste à laisser le choix entre deux solutions face à un problème complexe, comme si elles étaient les deux seules issues possibles. Pourquoi ? Parce que c'est simple, pas cher, et que notre cerveau adore ça. Car le faux dilemme parfait, c'est sans doute celui qui ne pousse qu'à choisir entre deux camps. Le bien contre le mal. Alors, comment faire pour défendre votre camp ? Cette affaire est tellement bordélogène et met en cause tellement de schémas de valeur que forcément, vous pouvez perdre des heures à tenter d'avancer argument après argument pour tenter de convaincre. Et c'est là où j'arrive avec une astuce. Car au fond, pour défendre ou attaquer quelqu'un, votre principal moteur est et doit rester celui de la vérité. Et ça, ça s'appelle l'art de la narration. En rhétorique, la narration désigne l'art de raconter habilement une vérité. Et quand vous regardez le cas Djokovic, vous vous rendez compte qu'avec un peu de bonne volonté, on peut très facilement prendre les éléments clés de l'affaire pour la mettre au service d'une narration et d'une thèse claire. Bon, vous voulez que je vous montre à quoi ça peut ressembler ? Allez, c'est parti. Comme dans un bon vieux CQFD, en fait. Alors imaginez tout d'abord que vous défendez Djokovic. Genre vous aimez ni les juges australiens, ni les juges de ligne. Concentrez-vous sur ce qui est vrai. Djokovic a été cueilli comme un figoulu sur le tarmac de l'aéroport. Sur le style, on grossit le trait, on personnifie, on embellit. Imaginez deux minutes, vous êtes numéro un mondial de tennis, où vous vous apprêtez à relever le plus grand défi de votre carrière et vous vous rendez dans l'un des pays les plus stricts en matière migratoire. Lorsque vous montez dans un avion pour l'Australie, évidemment que vous vous assurez du fait que vous êtes en règle avec tout le monde. Le type monte dans l'avion pour Melbourne avec une attestation de tennis Australia et un visa accepté par l'état de Victoria. Comme l'a dit le premier juge, qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus ? L'Australie l'a accepté, l'opinion publique a gueulé, donc ils se sont ravisés, un juge l'a libéré, et ils se sont acharnés. Bref, c'est pas pour rien que l'Australie a autant de races de serpents. C'est un pays sournois et venimeux, voilà tout. Maintenant, imaginez que vous êtes plutôt anti-Djokovic. Si vous voulez éviter les débats casse-pieds sur la liberté, va falloir la jouer psychorigide. Les faits, les dates, rien d'autre. On dépassionne, on rationalise, puis on ventile. Ok, mettons de côté la question de savoir si Djokovic a raison ou pas de se faire vacciner. Maintenant, la question qu'on doit se poser est simple. Est-ce que les règles doivent être les mêmes pour tous ? Quand Djokovic est testé positif au Covid, il est déjà hors délai pour s'inscrire à l'Open d'Australie. Ce qui veut dire à minima une chose, on a fait pour lui une entorse au règlement. Et même si on lui a accordé un visa, il faut savoir qu'il est toujours écrit en gros, dans chaque visa, cette petite mention qui chatouille. La délivrance éventuelle d'un visa ne garantit pas la possibilité d'entrée immédiate sur le territoire. Bref, visa accordée n'a jamais voulu dire souci évité. Et toute cette histoire pose quelques questions. Pourquoi n'a-t-il pas annoncé clairement en décembre qu'il avait le Covid ? Pourquoi ne s'est-il pas strictement isolé après son test positif, ce qu'il a lui-même reconnu ? Et au fond, Djokovic avait-il prévu de faire l'impasse sur le tournoi ? Oui, rester sur des questions non résolues, c'est toujours une bonne technique pour instiller le doute. Et le doute en matière de conviction, c'est bien. Voilà, vous avez vu ? C'est pas difficile, hein ? Alors, que faut-il retenir de tout ça ? Oui, c'est vrai, en se débrouillant habilement, on peut à la fois construire un argumentaire qui accable ou qui défend Djokovic. Et là, vous allez me dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire que Djokovic peut être coupable et victime ? Eh bien, en réalité, comme souvent dans la vie, c'est un petit peu plus compliqué. Si on reste dans la logique accabler ou défendre à tout prix, on se place dans une logique de biais de confirmation. On ne recherche que des arguments qui viennent confirmer notre première intuition, et ça, c'est pas cool. La réalité, c'est que les deux thèses, celles d'un Djokovic responsable et victime, peuvent tout à fait coexister. On peut aimer Djokovic et dire qu'il a sacrément déconné, et ne pas aimer Djokovic et dire que les Australiens ont voulu faire un exemple à des fins politiques. Bref, les deux thèses sont vraies. Et là, vous allez me dire, mais attends, ça veut dire qu'on peut tenir un discours nuancé, argumenté et construit dans une société ultra-polarisée ? Eh ouais ! Alors oui, avec cette vidéo sur l'art d'orienter les débats, les portes des grandes gueules de Twitter et des conversations de comptoir s'ouvrent à vous. Vous pourrez aisément triompher de vos ennemis pour imposer votre point de vue unidirectionnel. Mais vous pouvez aussi apprendre quelque chose de peut-être plus important. L'art de se forger sa propre opinion et au final de mettre sa parole au service d'un truc qu'on appelle la vérité. Voilà, de toute façon, comme dirait l'autre, l'important c'est pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Et comme dirait l'autre, enfin l'autre autre... Toute ma vie j'aurai un manque de chat ! Toute ma vie, putain !